Les dispositions ont été introduites par votre Assemblée à l'initiative des sénateurs Sueurs et Portelli. Il s'agit de la reprise par voie d'amendement d'une proposition de loi de 20 articles, une vingtaine d'articles. Elle avait été adoptée par votre Assemblée en février 2011 et examinée par la Commission des lois de l'Assemblée nationale en juin 2011, c'est-à-dire sous une précédente majorité, le tout sous un seul article. Depuis, ce texte n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour de la séance publique de l'Assemblée nationale, ni par le gouvernement, ni même par les groupes parlementaires de la majorité ou de l'opposition qui disposaient de cette faculté. Ce texte soulève à nos yeux quelques réelles difficultés. Les dispositions entraînent un alourdissement significatif de la charge de travail de la Commission des sondages. Elle modifie aussi ses méthodes de contrôle, des sujets sur lesquels sa consultation préalable, ainsi que celle des acteurs économiques concernés, nous semblent nécessaires. Par ailleurs, la rédaction actuelle soulève plusieurs difficultés techniques qui la rendent aujourd'hui probablement incompatible avec des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour toutes ces raisons, le gouvernement ne souhaite pas conserver ces mesures dans le texte. Si elles devaient être examinées, alors cela doterait dans un vecteur qui lui est consacré. Mesdames, Messieurs, le gouvernement soutient avec force cette proposition de loi. Et donc, je dois dire que nous regrettons que le Sénat ait choisi de déposer et sans doute de voter dans quelques minutes une motion de questions préalables sur un sujet qui aurait nécessité un dépassement des clivages partisans. Mesdames et Messieurs les sénateurs, la société se modernise, la vie politique doit accompagner ce mouvement vers l'avenir et cette proposition de loi y contribue, du moins du point de vue du gouvernement. Je vous remercie. Merci.